Les appareils les plus forts sont capables de pénétrer dans le donjon sans passer par la porte principale. Consultez l'arsenal de pièges en cliquant sur l'onglet intérieur. Alors la poule alarme déclenche une alerte dès qu'un intrus est à proximité. La poule alarme sonne l'alarme à proximité d'un intrus. Tous vos gars présents partent au combat. Placez-les proche de vos salles à défendre. L'entrée. D'entrée à l'escalier quoi. Pour l'instant, 2 poules alarme, on a plus de 8 gardes. Pour l'instant le jeu est content de nous. Sbire actif, nanani nanana. On peut maintenir la salle propre au pire. On a toujours pas fait de salle au trésor parce que le jeu nous a pas laissé respirer. Donc la salle au trésor. On a dit de faire une salle en U. Pour que les mecs puissent venir. Et du coup, le guichet, il faut le mettre comment ? Comme ça là ? Ah putain, mais faut les mettre vers l'extérieur. Mais attends, mais ça sert à quoi de la voir grande en fait ? C'est chelou, nan ? C'est chelou, nan ? C'est chelou, nan ? Faut pas qu'elle soit grande, faut qu'elle soit étendue. Que c'est pas suffisant. Si je la fais comme ça. Avec une poule alarme. De chaque côté. Pour l'instant, il est bien pourri le donjon. Mais faut recruter... Attendez, on a toujours pas recruté de banquier nain. J'espère que vos dispositifs sont bien homologués. Sous peine de perdre les primes afférentes au décès des aventuriers. Mais du coup, j'ai recruté 3... Attends. J'ai recruté 4 nains. Mais du coup, les nains... Cours sur part, tête de pioche, bref chiant. Un elfe pour laver. Qu'est-ce qu'il va nous manquer ? Il va falloir qu'on fasse... Un dortoir nain. Voilà, parce que du coup, on a un truc de nain. Il va falloir qu'on fasse... Il va falloir qu'on fasse... L'incursion, vite ! Ils arrivent ! Les nains sont chiants. Bref, qu'ils soient des artisans hors pair, chacun d'eux possède le très chiant. De plus, chaque nain a besoin d'un lit d'une table spécialement conçue pour leur petite taille. Bref, les nains sont chiants. Révax, tu as construit une salle du trésor ? Oui, maître. J'ai pensé que c'était mieux pour sécuriser l'or du donjon et faciliter le paiement des sbires. Ah non, mais le jeu est cool. C'est vrai que par contre, le jeu omet vachement le fait de dire que les salaires se payaient tout seuls avant. Oui, pas mal. Je crois justement que la tour de Bragure se vantait de la sienne. Ah, c'est très bien. Ravie d'avoir pu aider, maître. Mais puis-je vous recommander de ne pas écrire à un magazine pour en faire la publicité ? Pour la sécurité de notre or. Le simple fait que tu penses que je pourrais le faire montre que tu me prends pour un imbécile. Et c'est mon or, pas le vôtre. Va donc te faire fouetter. Misère. Un banquier nain dans le donjon. Enfin, j'imagine que pour garder l'or, c'est sans doute le meilleur choix. J'espère que le côté... Le mec, il passe devant les nains qui viennent de se ramener. Et la poule alors ? Ça aussi, c'est du langage administratif. En vrai, les nains sont juste chiants. Et la poule, elle fait quoi ? Attendez, mais... Ah, mais non, mais ça, c'est un vrai nain. C'est pas les méchants. Mais ils sont où, les méchants ? Par contre, j'aurais fait un dortoir, mais je ne l'aurais pas fait une salle de pose. Ni une cantine. Mais attends, mais attends, j'ai pas la table. J'ai pas la table pour les nains. Ah, non, ils sont enterrés. D'accord, les nains viennent jouer que s'il y a une salle de coffre. Ça, c'est bon. Par contre, il leur faut une cantine avec une table pour nains. Ok, c'est ça. Ils sont chiants, quoi. Ah, là, j'ai pas la place pour mettre une table. C'est chiant. Ils ont un petit quartier nain. Leur petit dortoir. Leur petite salle de pose. Leur petite cantine. Là, pour l'instant, il n'y a qu'un poulet. Ah, mais les aventuriers sont là. Du coup, ils vont descendre et là, ils vont se faire pouletter. On a tué 15, Bire, c'est très bien. Alors, le jeu ne dit rien, mais les animations, tu peux voir les gens aller voir Révax pour se faire payer. Ah, ouais ? Incursion terminée. Code d'Europe. Je ne suis pas certain. Silence ! Laisse mon génie créatif et maléfique s'exprimer. Très bien. Mon dortoir est nul. Mais par contre, il ne me dit pas combien de gens utilisent ce dortoir. J'ai l'impression que c'est... J'ai l'impression qu'il n'est pas tout à fait... J'ai l'impression qu'il n'est pas ouf, le dortoir. Euh... On peut toujours mettre des tapis X, mais... Un vieux tapis bouffé au mythe comme ça, là. Ça, c'est vraiment pour les pieds, quoi. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Oh, qu'est-ce qui se passe ? On va courir les boutiques à Val-tordu ou Loubet. On perd des plombes à négocier avec les rempailleurs de chaises et les marchands de boudins. Ah, un Paypal en tir dans le bureau de Révax pour faire des achats en Grox. Et en fait, ce qui est vraiment, c'est que pour l'instant, je ne vois pas... Quel est mon... Ah, putain, mais on ne gagne pas d'argent. Pourtant, je gagne 13 balles. On a un certain flux, quand même, de thunes. Mais je pensais qu'on avait plus d'argent que ça. Là, on a 60 clients. 17 dans la queue. Elle est presque à son troisième saucisson. Ça, c'est dommage, putain, attendez. Je suis sûr qu'on peut... On peut augmenter... Ah, mais putain, une table pour... Non ! Merde, où est-ce que je vais foutre ça, moi ? On va pousser les murs vite fait. Une petite table pour nain dans le coin, là. Près de la porte. Avec... Deux bras zéro. Des posters. C'est ça qui manque, c'est... Il n'y a pas de nain qui peut venir dans la taverne. Là. Ces coffres, je pense qu'ils servent à... Ils ne sont pas cools, mais... Après, je vais peut-être virer cette table. Ils mettent plutôt une table à nain. Il devrait être plus rentable. Et oui, il y a Tony Verdatre et de l'ours à la bière. Les X sont trop stylés, par contre. C'est du grand art. Bon, la thune semble rentrée. Regardez, même à vitesse réelle. On est passé à 66 clients. Il y a toujours autant de personnes dans la queue. Mais c'est marrant, c'est qu'il n'y a pas d'alerte par rapport au fait qu'il manque des... des repas, des machins. Ce serait bien de laver la salle, la pièce, par contre. Les 10 notifications ont très... Non, mais c'est les trucs normaux. Ah, merde, on a un artisan qui a démissionné. Effectivement. Mais ça, c'est les trucs qui se débloquent. Il y a un mec qui a démissionné. Bon, et oh. En fait, là, je voulais que ce soit une salle d'entraînement pour les gardes. Augmente coffre de rangement. Augmente le moral des sbires. Toujours pas de trucs pour les entraîner. Quasier de garde nain. Alors, pour l'instant, pas de garde nain. J'ai pas envie qu'il se mélange. Pas envie de faire une salle de garde nain. De quoi que ce soit. Nique sa mère. Alors, on n'a toujours pas placé de pep à l'entière dans le bureau de Révax. C'est vrai que le cuistot orc n'aime pas spécialement la pourpreté. Pour l'instant, c'est neutre. On va arrêter de laver sa minute. Le bureau de Révax. Plaçons donc un Paypal en tir. Débloque l'accès au marché et à la vente de ressources. C'est magnifique comme nom le Paypal en tir. On ne fera jamais mieux. Allez. On se dépêche. Ah, par la courante du Grand Trilobic. Je suis maintenant connecté au flux magique de Paypal en tir. Je vais pouvoir améliorer la décoration et acheter des robinets. Révax. Je viens de voir que le tourniquet infernal de Mars d'abord est en vente. Il me faut cette relique pour mes recherches. Tout de suite. Chaque décade de marché propose de nouveaux objets de décoration. La gargouille trompitus. La gargouille trompitus. Le tapis médium. Le sac d'épices. Parce que les gobelins aiment manger épicé sans aller aux toilettes. Aient manger épicé. Épicé. Vous avez compris ? Décoration de la cuisine. Décoration pour la salle d'eau. Pour Niké infernal de Mars à bord. Terrible incroyable unique tourniquet de Mars à bord. Le jeune. Ni repris ni échangé. Non remboursable. Promotion pour la cheminée de luxe. Ça coûte. Ok ça le débloque d'un seul coup. Ça c'est pour. Ce n'est pas la relique commandée. Je pensais qu'il vendait le tourniquet de Mars à bord l'ancien. Mais c'est celui de Mars à bord le jeune. Cette annonce était une tromperie. Il dépensait 400 balles dans rien. C'est que c'était marqué mais en tout petit maître. A côté de la mention. Ni repris ni échangé. Et non remboursable. Tout ça c'est de ta faute. Révax. Fais immédiatement enlever de mon bureau cette relique minable. Certes maître. Il ne veut plus voir ce truc acheté en promotion. Pfff. Il s'est fait avoir comme un apprenti sorcier chez un marchand de baguettes d'occasion. Qu'est-ce que tu m'harmonnes ? Par les tentacules de Xor. Mets-toi au travail. Je vous rappelle que l'exposition de relique même de moindre qualité peut contribuer à la globalisation sectorielle des axes mobilisateurs du back-office. Oui, oui, bien entendu. Je vais demander à un stagiaire de travailler sur une présentation. Tout ce qu'il nous faut c'est un piédestal pour exposer cette bouse. Vous avez une relique entreposition. Construisez un piédestal à reliques. Comment ils y vont ? C'est énorme. Exposer le tourniquet infernal de Mars à bord. Une relique génère de la réputation au fil du temps. Cette relique plus insolite peut avoir des effets secondaires. J'ai fait aménager un piédestal à reliques. 12 prestiges. Avec d'exposer une relique et un livre de sort. L'anine a 100 effets mais c'est joli. Comme accessoire d'entraînement au camp à corps. Mais vous êtes malade ? Il faut juste qu'on pose là le truc que le maître essaie de faire filer. On est donzon en chantier désormais. Les nains vivent leur vie de banquiers. On que d'allôme. Pourquoi toi t'es pas content ? Le repas est dégueu. Un truc de viande. Alors il ne gagne rien mais bon, on ne va pas non plus entraîner les gens. Révax ! J'ai reçu un courrier d'insulte de la part du temple de Wismal. Je veux qu'on y envoie une troupe et qu'on les tabasse. C'est à dire que c'est un donjon très réputé maître. Nos soldats risquent de se faire massacrer. Affirmatif. Probabilité d'échec maximale. Par les griffes du chalibuc. Ne discutez pas mes ordres. Je veux qu'on envoie immédiatement un raid pour châtier cette bande de pitres. A vos ordres. Pour la gloire. Il nous faut juste un moyen de planification opérationnelle. Une table de raid. Le demi-intendant peut s'en charger. Juste un demi-gobelin. Placer un plan les terres de fang dans la salle des gardes. Alors là, il va falloir pousser un peu les murs. Voilà. Une table opérationnelle ici. Des casiers orques parce que moi, j'aime bien les orques. On va pouvoir faire des raids. Une fois qu'on a lancé une construction, on ne peut pas rajouter tant qu'ils n'ont pas fini le truc. Nouvelle décade. on est à flux tendu quand même sur les... Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah, le premier raid vers le temple de Vismal. Un raid, un groupe de 5 sbires envoyés en mission pour accomplir des méfaits. Donc là, c'est un mercenariat facile. Chaque raid effectuée a un impact sur le mécontentement des factions. En cas de mécontentement élevé, les factions peuvent lancer une incursion en représailles. La faction, le type de raid, le résultat, la réussite d'un raid dépend souvent de l'origine et le métier des sbires envoyés. Donc là, par exemple, on sait que si on envoie des gardes et des espions, mais pour l'instant, on n'a que des gardes, ou surtout des orques, des gobelins et des trolls, on aura des bonus. La récompense, c'est 107 pièces d'or et de la réputé. Donc là, il faut envoyer... Alors, du coup, hop là, le classement. On veut surtout des gardes. On va envoyer les orques et les gobelins. J'ai envoyé tous mes orques. Voilà, taux de réussite 71%, mortalité 13%, let's go. Les nouveaux raids sont disponibles à chaque des cas d'offrant des réconces alléchantes comme les reliques, mais les répercussions sont à prendre en compte. Un raid, mais une certaine durée est réalisée et une fois terminée, il est nécessaire de retourner sur cette carte pour connaître le résultat et récupérer le boule. le but. Vous voyez, on est relativement en... Le truc est en cours. Nos troupes sont parties à l'assaut du temple de Wismal, maître. Bien, ces maudits prêtres vont comprendre ce qu'il en coûte de se moquer de Zandar. On peut voir, bien sûr, il y a la forêt d'Ouyens de Shlipak. La forêt de Shlipak est beaucoup plus loin que je croyais. Figurez-vous. Yaloubet, bien sûr, les ruines de Limis, la tour de Yalo. la côte des Ogres, je lui dis. Hop ! Qu'est-ce qui s'est passé ? L'échec est total ! What the fuck ? Mais j'envoyais que des Orcs ! 71% égale 0 ! Les mecs, ils ont pris une fessée et ils ne sont pas morts non plus. des pauvres ! Des pauvres ! On va voir qu'ils ont une cantine, eux ! Et c'est si... En fait, c'est chiant de placer les trucs dans le jeu. Ou alors, je suis mauvais. mais bon, ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être ça. Oh là, ça bagarre ! Il faut par contre, les représailles ont duré une frame. Oh là, ça passe level 2. Allez, les gars ! Bon, on a gagné de la thune. Ah, ces besoins sont non satisfaits ! Hé, mais arrêtez de casser les bonbons aussi ! Enfin, genre... Qu'est-ce qu'il y a, toi ? Je pue, poids, le repas est dégueu ! Typique de POG, c'est réplique ! pour engager un spécialiste dans les domaines du renseignement, des éliminations ciblées ou de l'organisation des groupes d'assaut. Hé, il y a... Un espion, quoi. Ah, le jeu est giga cool, là ! C'est une drôle ! Itara ! Bonjour. Alerte mauve, code 23 ! Incursion dans le bureau du maître ! Maudit drôle qui s'infiltre partout ! Je viens pour l'annonce, la place d'assassins. Ah, parfait ! Je vais vous recevoir. J'attendais d'autres candidats, mais ils ne sont pas venus. Vous les avez croisés ? Non, personne. Juste quelques cadavres sur la route, des amateurs, sans doute. Je suis Draja Dronen, maîtresse espionne et assassin certifié. Et vous ? Vous êtes le formidable et puissant sorcier qui dirige cet excitant drôle ? Parfait ! Et attention, maître, les assassins drôle sont connus pour user de leur charme. J'ai entendu dire que les raids lancés par vos sbires laissaient à désir l'attaque du temple Yeah ! Et faire sur vous une démonstration de sévices et de tortures. Minute ! Si elle est recrutée, commandera s'articuler la chaîne de commande... Rassurez-vous, je suis assez souple au niveau des articulations. Bien entendu, mes tarifs sont élevés, mais je vous promets que vous serez comblés par mes sévices. Euh, pardon, services. Parfait. Vous êtes engagés, mais n'oubliez pas de... Enfin, restez... Je dois rester concentré. Habillé ! Nom d'un coyote boiteux. J'ai un mauvais pressentiment. Affirmatif. J'ai analysé les raisons de votre échec. En un mot, vos troupes sont... minables. Négatif. Je disconviens respectueusement. Disons qu'ils ne savent que défendre les donjons. Pour attaquer, il faut des troupes d'élite, spécialistes de l'infiltration, qui savent conjuguer brutalité et subtilité. Des troupes d'élite pour attaquer d'autres donjons ? Mais c'est un peu comme si on formait des aventuriers, non ? Affirmatif. Groupe de pillage des places fortes. Cela répond à la définition du manuel de combat. Non. Car la gloire est le salut du monde. Ah, du coup, je découvre totalement. Nous allons former des agresseurs sadiques et professionnels pour humilier nos voisins et nous bourrer les poches. Nous allons faire le mal, mais le faire bien. Ah, la fameuse salle d'entraînement que j'avais laissée là. Ah, la fameuse salle d'entraînement que j'avais laissée. Oh, mille balles ! Le mec, pourquoi il est tout seul pour la construire ? Là ! L'entraînement n'est jamais du temps perdu. Je maîtrise la préparation organique des troupes et vous aurez le contrôle opérationnel des raids. Parfait. Par ailleurs, avec vos tempes grisonnantes, je trouve que vous êtes si... Négatif. Je suis immunisé à tous les artifices de séduction des assassins trop. Certification d'opérateur commando en milieu helphique souterrain, troisième niveau. Entraînez déjà vos éclopées et on en reparlera. Mais ça n'existe pas, des femmes qui, dès qu'on leur dit genre... Salope, toi tu veux ma quiquette ? Comme dans Faflarage. Non, c'est pas Faflarage, putain, c'est des kids. Non, je pète les plombs, là. Putain, merde. Et qui après pète un plomb, là. Pour l'instant, elle n'est pas sale, la salle. This is la peste, bien sûr. Bon, du coup, les gardes ont de quoi faire. Alors, par contre, il faut un max d'armes. Une enclume dans l'atelier. Un objet. L'objet entrepôt d'armement. Un artisan-un. Dix armements. Ok. Pour l'instant, l'atelier, il est rigolo. Alors, ce qu'on va faire... Comment je fais pour faire deux ateliers ? Pour l'instant, on est dans le jeu... On est dans le jeu de base. Enfin, on est en mode histoire. Une enclume réservée aux nains. Et bien, quoi, on va faire... Un petit atelier, non ? On va recruter un artisan-un. Voilà. Deux mêmes. Un autre orc. Et un autre elfe. Allez, hop, on se bouge le cul. Ouais, je pense que j'ai assez de l'ina. On avait fait quand même pas mal, de base. Et maintenant, il faut accumuler dix armements. Il y a tellement la foire, le donjon au début. Attendez, par contre, il y a un truc... Merde, bordel. Ouvrez, on est venu les stocks. Saisonnez les ressources d'armement. Les ressources produites par les sbires peuvent être revendues contre de l'or. Ou elles peuvent être accumulées pour activité des bonus passifs. Il est possible de configurer un pourcentage de ressources à revendre automatiquement et immédiatement. Là, on peut vendre au détail. On peut vendre automatiquement 10% de la production. 3 sur 150. Mais il faudrait... Si on veut le fait que les gardes soient recrutés au level 3, il faut plus de stocks... Enfin, il faut produire plus d'armes. Ce que je voulais, c'était qu'une poule soit là. Également. Ça balance pas mal à Paris. Reçu, fort et clair. La force est entraînée et vous avez le contrôle opérationnel. Des malades. Je suis cerné par des malades. Hé, une petite prune pour faire passer ça ? Il a une gueule à coucher dehors, brocool. C'est chaud. Alors, attendez. On a débloqué dans l'atelier l'entrepôt d'outils. Mais ça, c'est bon, on en avait déjà. Ah non, mais attends. Parce que ça, c'est un entrepôt d'armement. Il faut aussi un entrepôt d'outils. водans improvisé. Un entrepôt d'outils. Un entrepôt d'outils. Un entrepôt d'outils. Un but tu m'en 모�ceries. Un entrepôt d'outils. Pas de quoi God cause ses célcharkes vous déroule. Un entrepôt d'outils. Un entrepôt d'outils. Oh la la borderline ! Là. Là y'a ce qu'il faut. J'avance. Alors faut remporter un raid, vouloir du mal à Wismal. Mais c'est vrai que putain le truc de Revax, de Zangdar, il est tellement... Alors là je voudrais le déplacer par exemple. Je voudrais le déplacer. Un endroit qui casse pas trop les couilles. Je tiens pas loin de la relique. Je vais le mettre là. On va supprimer des murs. On va rajouter des murs. On va lui mettre une porte là, une porte là. On le met. Et puis y'a tout ce qu'il faut. On va lui mettre un petit peu de standing. On va la garder propre. Non les nains ils ont des trucs de production d'armes. Parfait. Nous pourrons maintenant stocker des outils. Je vais commander des robinets. Bon nous n'avons pas de canalisation mais qu'importe. Et on pourra aussi avoir d'autres ressources utiles. Là. Je veux une armoire de confinement. Un pupitre de recherche. Y'a pas grand chose qu'on peut lui mettre. Un peu la dèche. Je trouve. C'est pas la folie quoi. Franchement que la tapisserie est inclue dans le... Dans ce qu'on fait des trucs quoi. Allez une plante verte pour dire. Solene Goblin. Et deux tapis. Langdar quand même merde. Ah par contre attendez. La poule du coup. Elle est plus... Elle est plus... Plus dispo là. Elle coûte 500 balles. Elle coûte cher. Vous voyez genre. Les nains bossent sur le truc. Je vais peut-être mettre une troisième enclume. Ouais non j'ai pas le choix. En fait j'ai pas la place. Non non. Le Mystic Award. Le Mystic Award. A. Démissionné. En fait c'est que c'est peut-être un peu trop dégueulasse. Pour... Il faudrait presque une autre cuisinière. Pas trop pousser les murs de la cuisine. En soit. A moins de faire passer les gens dedans là. Mais est-ce que... Est-ce qu'on a besoin de plus de cuisine ? Ça c'est une autre question. On va dire... On va dire... Que oui. Si c'est des stagiaires... On a la foutre. On a ce qu'il faut pour l'instant. La taverne a l'air d'être rentable hein. Si je clique dessus. Elle a 66 clients. Elle a que 16 personnes dans la queue. Ce qui est toujours mieux que 25. C'est-à-dire qu'on est à capacité mais on est à flux normal quoi. Mais ça voudrait dire aussi que... Si on avait 20 places de plus ça irait aussi hein. Donc ce qu'on peut faire c'est qu'on peut faire... Un petit espace. En fait on va juste... Attends. On va... On va grandir tout ça. On va tout prendre là quoi. Et après faut racheter ça là. Voilà. Ça te va ça ? Bon. Ça veut dire que... Ça ça va là. Ça ça va là. Ah des tables de 6 clients. Voilà. Il faut un gros truc de table. Un comptoir supplémentaire ici. Un autre truc de bière là. Voilà. Une table de nain chiant. Ici. Et là. Alors j'avais oublié qu'on peut mettre des favoris. Et ça c'est vrai que c'est hyper important. Euh... Bah 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 bah. Là on met des coffres. On va mettre des tapis par terre. Et on va faire. Et on va faire rentrer de la moula. Voilà. Maintenant on peut avoir... On peut... Regardez. On peut faire rentrer 106 clients. On peut faire rentrer 106 clients. Il y a toujours 25 personnes dans la queue. Mais on est à pleine capacité directe. En vrai je pourrais faire sauter le bureau de REVAX en haut. Par te faire fouetter. Non mais c'est ridicule. Ah attendez. Faut que je vire. Ah non mais c'est encore en construction ça. En soit le bureau de REVAX n'a pas besoin d'un truc de ouf. Ils ont juste besoin qu'ils virent le machin. Je veux juste que l'atelier en fait soit plus grand. Le bureau de REVAX aussi devrait être plus grand en soit. Euh... Clac. On y met une troisième enclume. Enfin une quatrième enclume. Un dépôt d'armement. Après avoir recruté. Un autre. Non. Deux autres. Par contre faudra... Eh oui euh... Tirer un peu le mur. Parce que c'est vrai que c'est disgracieux. Et là Bob Lennon va faire un infarctus. Voilà. Et là. Ça en fait. Le problème. Ah. Il y a un mec qui dit. Le problème c'est qu'il y a trop d'impôts. Merde. Non les grèves. Non ça y est. Non. 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 J'ai un raid à faire. Voilà donc là mon stock jusqu'à 350. Ca va augmenter. Mon stock ne peut aller qu'à 50 Vendez une partie des trucs Pas assez d'outils La comptabilité c'est quoi ? Les gains de la taverne sont bons Et l'entretien de la taverne descend Ça va ça se tient quoi Fait des toilettes Alors par contre c'est vrai que je n'ai pas forcément fait de toilettes Non Mais je pense que les nains Mais c'est vrai que les nains ont peut-être pas envie d'aller aux chiottes avec tout le monde Ah c'est le jour de paix regardez J'ai une grève sur le cul Qu'est-ce qu'il y a ? Revendication Une grève est en cours Revendication Rien Pas de cellules libres pour cette origine Quatrième étage bloqué Je ne peux pas l'envoyer au goldbarg Je peux le virer C'est un artisan nain Production réunissi 32% Est-ce qu'il peut se lasser ? C'est toi le pote Mais ils font chier Est-ce que je dois faire ? Je ne vais pas tous les virer Il y en a Et il est hyper productif Quand tu la crèches ta pastille J'ai un raid à faire C'est quoi je dois faire ? Le raid vouloir du mal à Wismal Là il faut des gardes Des espions Mais attends Mais je n'ai toujours pas recruté d'espions Là il faut des gardes Et des gardes orques Comment je coupe cette grève Sans les licenciés Ils font juste la grève Pour faire la grève Je suis Qu'est-ce qu'ils ont eux Ils veulent moins de nains Les grèves Parce qu'ils veulent moins de nains Du coup je vire un nain Ça vous va ? J'ai viré un nain Parce que du coup Eux ils sont syndiqués Donc ils font la grève Et du coup il y a une grève Parce qu'il y a des nains Et en fait j'ai besoin que le jeu m'explique Quoi faire de cette grève Je viens de virer un nain En fait c'est ça C'est que les nains font grève Avec les autres races Qui demandent moins de nains Juste parce que comme ils sont syndiqués Ils veulent pouvoir faire chier Et je pensais pas que c'était aussi Aussi tangible Mais non regarde lui Bon vas-y je licencié un deuxième nain Ça vous va pas ? Oui C'est chiant Oui tu veux peut-être licencier les nains Pour les réengager Mais ils se fatiguent de fou C'est à jeter le quai Des missions Besoin non satisfaits Mais c'est chiant Bon et ce raid à Wismal Il va se terminer Bon voilà On gagne de la répute On récupère 126 pièces d'or Donc que dalle On a perdu personne Nos troupes progressent Et la réputation du donjon augmente Votre nom fait trembler Les habitants des environs Ah c'est la fin de la grève La jauge qui se vit Je pense que c'était leur Putain j'ai viré au moins 3 nains Il faut garder un peu en tête Combien de nains travaillent De gobelins Dans l'évolution de vos scores de réputation Je trouve quand même Que les butins Que nous ramenons Sont un peu minables Et faire trembler Les fabricants De boudins de val tordu N'a rien de très glorieux Donjons et despotes Publis des palmarès Bien plus grandioses Je peux monter des raids Plus stimulants Mais les cibles Sont plus éloignées La solution C'est l'espionnage Affirmatif Développer le retour d'expérience Et le renseignement Par stockage d'informations Ah oui putain C'est vrai qu'ils cravent De l'info Les espions 50 informations Dans une armoire secrète Grâce à un espion Ok du coup Ah c'est le joueur de paye Donc Dans la salle des gardes Il faut une armoire à espions On fait deux Est-ce qu'il faut pas Est-ce que ça recrute un espion Est-ce qu'un espion Vient remplir ce casier Ou pas Là on commence On a déjà 30 billes La salle de pose Est minable C'est stupide Ah mais elle est dégueulasse En plus Mais lavez-la Bordel Ah les espions Faut les recruter Ah oui ok J'ai recruté un espion Sournoiserie Fourberie Cruauté Malhonnêteté Et une pointe De sadisme Du coup je vais réembaucher Un des nains Voilà Donc là On a J'ai recruté Deux espions Ils vont espionner Du coup Ça c'est leur travail Alors ça Ah mais ça c'est de Raja C'est pour stocker 50 Informations Putain On commence à gagner De la thune Je sais pas si vous voyez On est déjà à 7000 Mais en fait Vous voyez pas tout A cause de Oli Ok Ok T'avais pas Fais gaffe Mais ça là du coup Alors là du coup Attends Où est-ce que je vois Mais Stock et vente Ah oui d'accord Les informations c'est là Donc là je peux en stocker Donc là je peux en stocker 100 On va en revendre 10% Automatiquement Et la portée des raids augmente Plus on fait des informations Mais ça c'est le max Ou c'est le 6 Ah non c'est 6 Ça c'est le Attends mais il faut Genre il faut combien Une centaine d'informations Énorme Là j'ai même pas assez en stock Pour passer des gardes Qui sont grade 3 de base Ça j'en parle même pas Attends mais En stock d'outils J'en ai bien plus J'en ai fabriqué beaucoup plus Ça c'est armement Ça aussi c'est armement Putain Il me faut d'autres stocks D'outils de fou Sous-titrage ST' 501 C'est vraiment pas sexy Du tout Mais le truc c'est que Je trouve que c'est Entrepôt d'armement C'est un des trucs Les plus importants Il a coûté 1000 balles Mais Si c'est un stagiaire C'est pas très grave En plus de gobelants Je veux que ça bosse Mais là j'ai 6 informations J'ai fait J'ai recruté 2 2 espions Pour des informations Au compte-gouttes J'ai le soucis pour les armes Je te laisse imaginer La taille de l'atelier Pour atteindre le niveau max Avec toutes les étagères En tout cas Ils sont occupés Alors en fait C'est vrai que ça manque De petites alertes En mode genre Est-ce qu'il y a Assez de chiottes En fait j'en sais rien C'est ce que je veux dire Genre je peux améliorer Des trucs Genre les chiottes débordent En soit ça va vite Et pas vite Les espions Faudrait vraiment Que j'en mette Je recrute 2 autres espions 1, 3 autres Allez les clacent En piège C'est pareil On a vraiment Que de la chiasse Pour l'instant On a un poulet Attends Il y a 6 Il y a 6 sbires Qui sont venus Et ils sont venus S'enculer Ils sont morts La bouche ouverte Ok J'ai la table d'opération Qui a donné le plus d'informations Du coup T'es persuadé D'en faire une salle dédiée Pour l'instant De toute façon Je ne l'ai pas débloqué On va C'est le donjon L'entrée Il y a un peu de gueule Ah Celle que j'ai déjà installée Dans la salle des gardes Ah tu veux dire Deux espions Ils produisent la fermeture On débloque l'accès au raid Ah putain D'accord Ok C'est là qu'ils craftent le truc C'est pas juste d'avoir des espions Ah ouais Ah ouais Donc il faudrait vraiment Que j'augmente La salle des gardes Donc je vire 2-3 trucs Pour faire une autre table Non mais après ça se fait Regarde on a viré Zangda On est d'accord que là C'est ce que je veux faire C'est ce que je veux faire Il ne va pas me faire Un mur là J'ai peur J'ai peur J'adore cette île Je veux faire une petite salle Des gardes Exprès Espionnage Par exemple Il va falloir pousser les murs De ce truc là En fait vraiment je fais le donjon Au jour le jour Alors qu'à l'étage j'ai plein de places On a même le deuxième étage Il ne sert à rien J'ai absolument pas rempli le premier Et en fait tout est Voilà et du coup je rajoute Je peux rajouter des murs comme ça Voilà C'est ça que je voulais Ça c'est une salle des gardes On va y produire de l'information C'est ça que je voulais Il y a des posters trop cool partout Voilà Et du coup celle-ci Je pour la virer On va rajouter des casiers Moi j'aime les orques Pourquoi pas une table Est-ce qu'une table loge Euh oui magnifique Allez let's go Ah t'as l'impression qu'il faut mettre Aux étages supérieurs Et genre faire une énorme taverne Cuisine, rez-de-chaussée Mais rien ne t'empêche D'avoir la taverne au premier étage Là je pourrais même monter La taverne au deuxième Et la voir Et comment dire Monter la taverne entièrement au deuxième Et du coup libérer un truc Pour faire spécial garnison au premier Un peu dégueulasse le couloir Non c'est bon Les espions j'en ai assez Ça commence à produire de l'info Mais là il y a beaucoup de gens Qui sont pas contents Où est ma paix Je m'ennuie Comment ? Je m'ennuie Je pourrais manger un troll Enfin genre Et ce self Ah ça ça augmente juste le moral Ça leur fait pas bouffer J'imagine qu'il faut Une cuisinière elfe Quelque part On va essayer de De faire Et de la cuisine un peu propre Et un peu sale De temps en temps On va essayer de jouer Sur les deux tableaux Alors attends Où sont Voilà Gestion du donjon DRH Alors En tout j'ai 65 sbires 7 cuisiniers 33 gardes Moral moyen Et plutôt bien 0 grévistes 2 morts 7 démissions Je sais pas ce qu'il manquerait Dans le jeu Pour qu'il soit génial Moi je Je suis client Par contre en grade C'est pas ouf Ah ok ok J'ai 4 banquiers Mais je pense Les 4 banquiers Font le taf J'ai quand même 7 cuisiniers Putain j'étais pas J'étais loin de penser ça Et j'ai qu'une cuisine En fait C'est dommage En fait c'est sûr Parce que genre Le jeu te Le jeu te met En mode Bah vas-y Let's go Fais Tessie Fais ça Et tout Du coup tu pousses les murs Tu paniques Tu fais des conneries Alors qu'en fait T'as qu'une envie C'est de faire table rase Et de faire Ok Il me faut Une cuisine pour orcs Une cuisine pour elf Enfin une cuisine propre Une cuisine sale Un étage Pour les nains Etc quoi Et du coup ça Tu le ferais plutôt En mode libre Tu vois Là où t'as plus rien A apprendre Là on est en mode Campagne C'est le fait